Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de James Grave, Last City of Z. L'histoire nous sommes en 1906 en Ecosse et alors que le colonel Percy Fawcett se complaît dans des parties de chasse un peu mondaines dans sa campagne, il va être chargé par la SGR, la Société Géographique Royale d'Angleterre, d'aller explorer la jungle amazonienne et notamment de remonter l'Amazone jusqu'à sa source. Ça c'est que le début d'une grande obsession qui envahira Percy Fawcett sur l'Amazonie. James Grave est un très très grand cinéaste, personnellement il a bercé ma cinéphilie à partir du moment où j'ai vraiment commencé à être passionné par le cinéma et entre Little Odessa ou des films comme La Nuit nous appartient ou Two Lovers, ce cinéaste a su toucher beaucoup de genres et a su les toucher avec beaucoup de subtilité. The Lost City of Z est sa première incursion dans le cinéma d'aventure et c'est impressionnant parce que c'est un très bon film. C'est un film qui risque de dérouter pas mal de monde si vous n'êtes pas forcément très fan du cinéma de James Grave ou si vous ne connaissez pas beaucoup son cinéma parce que c'est un cinéaste qui est passionné par les êtres humains dans ce qu'ils ont de plus obsessionnel. Chacun de ces personnages dans chacun de ces films sont des héros qui sont obsédés par le monde et parce que celui-ci a à leur offrir. C'est-à-dire en termes de découvertes, en termes de nouveautés, en termes d'impossibles, en termes de moyens de s'accomplir. Chacun de ces films brasse ça et The Lost City of Z c'est peut-être un de ces films les plus obsessionnels d'ailleurs dans cette rangée-là parce que ça parle d'un homme qui va être obsédé toute sa vie par un endroit qu'il est incapable d'atteindre à tel point que, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire vraie de Percy Fawcett, c'est un mec qui n'est jamais revenu d'Amazonie. C'est un mec qui s'est perdu là-bas et qu'on n'a jamais retrouvé. Et il a vraiment réussi à capter ça, James Gray. Il a déjà réussi à capter ça parce que le bouquin de David Grant dont il s'inspire pour l'écriture, il a vraiment réussi à en faire une très belle adaptation parce qu'on n'est pas sur ce qui pourrait être un truc très littéraire. On est sur un long-métrage qui joue avec la puissance de l'image de manière totale. On est immergé dès le début dans un récit où on va être passionné par un personnage principal, par des personnages secondaires qui sont très vagues. Les personnages secondaires sont très évasifs, on ne sait pas grand-chose d'eux. Mais James Gray a cette qualité d'écriture qui consiste à rendre passionnant un personnage en deux secondes à l'écran. C'est-à-dire que dès que Percy Fawcett arrive à l'écran, il n'a pas besoin de nous démontrer que c'est un père de famille exemplaire, que c'est un mari dévoué, etc. On arrive à le capter en une réplique, en un geste de caméra, en un tout petit dialogue avec sa femme, et en deux, trois séquences, il arrive à nous mettre en place toute l'obsession que va avoir ce personnage tout au long de sa vie. Tissa, ce n'est pas un grand cinéaste. C'est hallucinant de voir des auteurs à tel point réussir à capter ce qu'un film peut offrir en quelques secondes pour arriver à le développer et à le distiller quand même sur 2h20 de films, ce qui est quand même un format très large. Pas facile d'ailleurs ce format-là, parce que si vous prenez un long-métrage de 2h30, c'est un format assez long, donc déjà le spectateur est bien immergé dans le récit, mais si vous prenez le format 2h15, 2h20, c'est un format qui est un peu bâtard, auquel peu de cinéastes aiment se frotter, parce que si vous n'arrivez pas à rendre vraiment palpitant ces 2h20, elles peuvent sembler très très longues. C'est d'ailleurs ce que certains reprochaient beaucoup à Logan, par exemple de durer 2h17 et d'avoir des petites longueurs sur les bords. C'est souvent ça qui est bâtard avec ce format-là. Mais là, James Gray, au niveau de son écriture, il arrive vraiment à donner du rythme, à découper son récit de manière intelligente, au fil des différentes parties où le personnage de Fawcett va aller en Amazonie une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Enfin, il y a cette intelligence vraiment de découper le récit de manière concise, de manière claire, et de faire en sorte que le spectateur ne se perde pas et surtout ne trouve pas que le récit s'étale, prenne des longueurs, prenne un peu trop de place et s'attardent sur des éléments de l'histoire qui ne seraient pas forcément passionnants pour lui. Et ça, en plus, James Gray, c'est là que c'est un très très grand cinéariste, il arrive à très très bien le faire au niveau de sa mise en scène. La manière avec laquelle il arrive à jouer, avec l'immersion que le spectateur va avoir par rapport à l'aventure de ce héros et par rapport au décor dans lequel il va se trouver, il arrive à rendre le spectateur aussi obsessionnel que Percy Fawcett par rapport à cette jungle et à ce qu'elle peut lui offrir. C'est assez saisissant de voir l'espèce de palpitations qu'on a lorsque le personnage revient en Angleterre, qu'il se retrouve à être sur un autre champ de bataille presque, que ça va être sur le front littéralement, ou ça va être dans les espèces de soirées mondaines où il va toujours se retrouver sur un champ de bataille. C'est génial cette espèce de comparaison entre l'inconnu de la jungle et l'inconnu d'une rencontre mondaine ou d'un champ de bataille ou d'une soirée passée avec sa femme. Il y a toujours une manière de confronter le spectateur avec les situations dans lesquelles se retrouve Percy Fawcett. C'est d'une grande intelligence et ça fait que la mise en scène de Grey a en plus une esthétique très marquée du fait que James Grey est un de ses rares cinéastes à vouloir absolument encore aujourd'hui tourner en pellicule chacun de ses films. C'est très important pour lui, ça joue beaucoup sur l'immersion et là ça se ressent. Il a utilisé une pellicule qui est un peu jaunasse, qui a tendance à appuyer les couleurs vertes et jaunes à l'écran, ce qui rend encore plus, on va dire, sauvage chacune des images qu'il capte. Dès le début, on est dans ce côté très sauvage, très spontané, très vif de la mise en scène, qui joue beaucoup là-dessus. A contrario, justement, des mouvements de caméra qui sont eux très suaves, très lents, qui jouent beaucoup sur la longueur. Il y a cette espèce de dynamisme, cette complémentarité qu'il y a entre la mise en scène graphique et la mise en scène de mouvements qui se retrouvent très très bien dans la mise en scène de James Grey au final et qui arrive vraiment à nous prendre au trip et à nous entraîner du début à la fin. On ne nous lâche pas littéralement pendant tout le long du film. Grey, il arrive vraiment à maîtriser son esthétique et à faire en sorte de ne pas simplement jouer avec le côté sauvage des situations, mais également avec le côté sauvage de sa scénographie qui épouse vraiment cette idée et cette passion que Percy Fawcett va avoir pour la jungle. Et là, on est totalement entraîné, on ne lâche pas du début à la fin du film, on est passionné et aussi obsessionné que ce personnage-là. Personnage sublimement campé par Charlie Dunham qui livre une prestation absolument hallucinante. Il a ce petit accent à couper au couteau mais qui est juste parfait, très bien accompagné par Robert Pattinson. Tom Holland est plutôt bon dans un petit second rôle. Sienna Miller est bien sans être extraordinaire. C'est toujours une actrice, il y a ce petit défaut. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'elle se donne à fond mais on n'est pas totalement pris par ses personnages. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'était un peu le cas aussi dans Foxcatcher. Mais elle est bien quand même. Mais Charlie Dunham, lui, il emporte tout. Des moments où il apparaît à l'écran, on l'aime ce mec-là et on comprend pourquoi il est obsédé par cette jungle et pourquoi il a envie d'y retourner. Et au final, James Gray, encore une fois, il arrive vraiment à livrer un film qui est puissant, The Lost City of Z. Ce n'est pas uniquement un film genre James Gray a envie de se frotter au cinéma d'aventure. C'est un film qui rejoint les thématiques de James Gray. C'est un film qui s'en empare de ces thématiques-là, qui arrive à les retranscrire dans une époque où ça couple totalement. Il y a peut-être des longueurs, il y a peut-être des problèmes de rythme, il y a peut-être des instants où on se dit ça pourrait être moins long. Mais franchement, il arrive très bien à tenir son long-métrage sur 2h20. Donc si vous avez l'occasion de voir The Lost City of Z de James Gray, allez-y. Franchement, c'est un grand moment de cinéma. Vraiment, littéralement, dans ce que grand est de plus vrai. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada